En 1696, le Duc du Maine ordonne le transfert à Trévoux du Parlement, installé à Lyon. Posséder un Parlement est prestigieux. Il n'en existait que 13 autres en France et Lyon, qui en a toujours réclamé un, ne l'a jamais obtenu. En 1697, la construction du nouveau Parlement commence à l'extérieur de l'enceinte médiévale de la ville. Pour obliger les parlementaires à assister aux séances, le Duc du Maine les contraint à résider dans la ville. Ils font alors construire de nombreux hôtels particuliers à proximité du Parlement, notamment dans l'actuelle rue du Palais. Cette noblesse dombiste s'installe ainsi durablement à Trévoux. A la fin du XVIIIe siècle, le Parlement est composé d'environ 34 membres et autant d'auxiliaires tels que huissiers, greffiers ou encore avocats. Ces magistrats œuvrent sur un territoire peu étendu, la principauté ne regroupant alors que 32 000 habitants. Le Parlement se trouve au sommet de la hiérarchie judiciaire. Les conseillers portent des robes noires pour les séances ordinaires, rouges bordées d'hermines pour les séances extraordinaires. Ils rendent la justice en appel selon la législation du droit romain, en usage dans le pays de Dombes au XVIIIe siècle. Sur le territoire, les plaintes sont reçues dans les baillages de Toissé et Chalamon et peuvent ensuite remonter à la Chambre des requêtes de Trévoux avant d'être jugés en dernier ressort au Parlement. À Trévoux, les habitants s'adressent directement à la Chambre des requêtes puis font appel au Parlement. Les conseillers ont aussi un rôle législatif. Ils enregistrent les lois des souverains de Dombes en usant du droit de remontrance. Ils réglementent ce territoire dans lequel ils doivent maintenir la justice et la paix, par diverses mesures, notamment sur les cabarets, les jeux, le port d'armes ou encore la vie économique. Le décor de la salle d'audience est là pour rappeler leur mission au magistrat, mais aussi montrer la prospérité engendrée sur un territoire bien administré. Corne d'abondance, laurier, instruments de musique et symboles des arts en sont des exemples. Cette idée est également incarnée par la représentation de Mercure, dieu du commerce et des arts. En 1762, le second fils du duc d'Humaine, Louis-Charles de Bourbon, comte II, sous la pression de Louis XV, cède la dombe à la France. Le Parlement enregistre l'acte de cession et continue l'administration de la justice au nom du roi. Neuf ans plus tard, en 1771, le Parlement est supprimé. Puis, la dombe est rattachée à la généralité de Dijon en 1775. Deux ans plus tard, disons. On recyclé un plat. Sous-titrage are laическая.